Ici le Léopère libre, la voie du Congo renaissant. Le gouvernement de salut public, siégeant à Bukavu, a pris la décision de constituer dans les Prochentzer le gouvernement provisoire du Congo libéré. Pour le changement, pour l'aventure, et ensuite ce qui n'est pas plus mal, c'est qu'en ayant l'aventure, on est pays en même temps, enfin quoi. Et on a un renouveau continuel tous les jours, et puis on est dans un folklore, et on est entre copains, on s'entraide, de tout, enfin quoi, je crois. Vous savez que dans l'Europe, le mot mercenaire n'est pas bon. Je sais que le mot mercenaire a un certain contexte que le bourgeois ne comprend pas. Je dis le bourgeois pour citer un ensemble, quoi. Mais tous les gens croient le mercenaire, le mercenaire c'est un gangster, c'est un homme à combattre, c'est un tueur, c'est pas ça. A mon avis, c'est pas ça. C'est un type qui offre ses services, qui fait payer ses services, pour tenir un certain ordre dans un pays qui n'est pas susceptible et qui n'est pas capable de le faire par lui-même. Plutôt besoin d'argent, quoi. Étant en Belgique, il n'aime pas très bien sa vie, alors qu'ici comme nationné, on la gagne très bien. Enfin, avant, quoi. Vous aimez le Congo ? Oui, c'est un beau pays, mais intéressant, quoi. Je suis venu la première fois par aventure, et la deuxième fois par une question d'argent. J'en avais besoin. Et c'était un pays que j'aimais beaucoup, et je suis venu par aventure, c'est tout. Êtes-vous déçu maintenant par le développement ? Déçu, non, mais je ne le regrette pas spécialement, mais j'aurais aimé que ça se passe autrement, parce que je ne m'attendais pas à ces événements, et je n'avais pas calculé les risques en rapport, quoi. J'ai retrouvé chez les mercenaires les idées que j'avais reçues dans l'armée française, qui étaient de garder dans la zone occidentale les pays africains, car même si nous sommes des colonialistes, et je ne pense pas que le mot terme colonialiste soit un mauvais terme, nous devons garder dans la civilisation européenne, la civilisation occidentale et chrétienne, tous les pays africains. Alors, je suis mercenaire également pour gagner de l'argent, parce que j'aime le jeu, et que je préfère vivre deux ans, mais vivre entièrement. La vie, pour moi, est un problème d'intensité, plutôt que de longévité, et je préfère vivre les événements du monde actuel. D'ailleurs, je pense que c'est Lioté, le général Lioté, qui a dit que c'était surtout le propre des grands hommes de vivre les événements de leur temps, et d'ensuite tirer les conclusions pour pouvoir rentrer dans leur pays après, et tirer les conclusions, et faire peut-être de la politique. La politique m'intéresse, mais en même temps l'argent. Je suis, j'ai maintenant, j'ai 25 ans, j'ai une maison, et j'ai devant moi 500 000 francs belges, que j'ai gagné, bien sûr, en risquant ma vie, mais je ne le regrette pas. Et la vie que je mène en ce moment m'intéresse très fortement, surtout lorsque, avec une centaine d'Européens et 800 Katangais, nous tenons tête à 40 000 Congolais. Ce que nous voulons, d'abord, c'est la paix dans le pays. Si nous nous sommes engagés tous ici dans l'armée, maintenant, c'est justement pour restabiliser le pays. D'abord, premièrement, contre les rebelles, ceux qui ont eu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous a appelés de l'Angola, pour restabiliser le pays. Ensuite, nous avons remarqué que ça ne servait absolument à rien et tout, étant donné que le gouvernement ne fait absolument rien pour sa propre population. Si actuellement, on sait mutiner, si on peut appeler ça mutinerie, c'est uniquement pour exprimer le mécontentement populaire, et ensuite, également, le mécontentement militaire sur toutes les troupes katangaises. L'année passée, il y a eu la fameuse mutinerie katangaises telle que le monde entier en est au courant. Cette mutinerie a été stabilisée par nous autres katangais, donc katangais contre katangais, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait trop de dégâts, soit même à l'ANC, soit dans la population locale, etc. Suite aux accords qu'il y a eu avec le gouvernement central, qui n'a pas tenu sa parole, c'est-à-dire que c'est katangais, que nous avons désarmé, que la plupart ont été massacrés, tués, etc. Cette année-ci, ils ont voulu faire la même chose avec mon bataillon à moi, qui était absolument constructif, étant donné qu'on avait reconstruit tout le maniema, Kabambar, etc. Ils ont voulu nous désarmer, nous. C'est de là qu'est venue notre mutinerie à nous, pour bien montrer que nous, on ne se laissait pas faire, tel que les Belges se sont laissés faire en 1960. Seulement, toute la population locale sont pour nous. Elles n'osent pas de dire, étant donné qu'elles ont peur de parler, elles sont devenues brebis. Mais ça, je peux vous donner la garantie complète, que ce soit la population propre des environs de Chose de Bukavou, ils sont pour nous, ou même les ex-rebelles qui sont dans la région de Physique, à Mambar, ils sont 100% pour nous. Moi, mon but, ce n'est pas tellement de lâcher, ce n'est pas mon but de lâcher, au contraire, c'est de continuer. Justement, parce qu'il faut sauvegarder les biens des Européens, car on a donné l'indépendance, c'est un fait certain, on l'a donné, on est même très fiers de l'avoir donné. Je ne suis pas mercenaire. Premièrement, je suis volontaire. Il n'y a personne qui ne sait me montrer un contrat, je n'ai jamais signé un contrat, ni même un de mes soldats, moi, africain, n'importe qui, n'a pas de contrat. Nous sommes venus bénévolement, d'ailleurs, maintenant, nos propres soldats travaillent bénévolement, ils ne demandent pas de salaire, rien du tout. Vous pouvez regarder toutes les banques, on n'a touché à aucune banque. Ça ne nous est absolument pas nécessaire de toucher à une banque, on n'a pas besoin d'argent. Ce qu'on veut uniquement, c'est que la population maintenant s'exprime, étant donné que nous, on a fait le grand coup, c'est maintenant la population à s'exprimer et de choisir elle-même un gouvernement national. C'est le gouvernement qui a demandé et qui a fait les premières tractations. Alors, à ce moment-là, moi, je m'estime entièrement en dehors de l'histoire. J'ai fait mon boulot, j'ai oublié aux horts et tout et tout. Je n'ai jamais rien refusé. Mais si les tractations viennent de Kinshasa, je ne vois pas pourquoi je refuserais. S'ils sont acceptables, on est d'accord. Si on a des... On certifie que tel et tel personnalité de l'économie qui seront là, la Croix-Rouge, etc., qu'on ne partira pas là qu'entre les fesses, enfin, quoi, comme un chien, parce qu'ils ne mourront pas. Je préfère mourir sur place. Ça ne me dérange absolument pas. Il s'avère que sans mercenaires, le Congo ne peut pas vivre et que nous devons gagner. Nous sommes les plus forts. Bien qu'ils n'étant pas les plus nombreux, nous sommes les plus forts. Je ne crois pas aux garanties accordées par le Rwanda. Jamais. Nous ne lutterons jusqu'à bout avec nos hommes. Les Katangais sont des Katangais. Nous sommes Katangais plus que les Katangais encore. nous ne l'abandonnerons jamais. Ça n'y a rien à faire. Nous sommes tous d'accord les Européens et nous lutterons. D'ailleurs, nous allons toucher du renfort en Européens et en Katangais qui pourront faire quelque chose dans le Congo d'ici 15 jours. Même d'ici demain ou après-demain, ils vont comprendre leur douleur. c'est tout ce que c'est que j'ai à vous dire. C'est tout ce que c'est que j'ai à vous dire. C'est tout ce que c'est